Musique de générique Ce que vous voyez sous vos yeux, ce sont les parties classiques de Yemi et Sol. Oui oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit classique. Ce ne sont pas des propilleurs qui se sont butés nuit et jour pour avoir un niveau de jeu quasi parfait à compter en temps réel chaque frame de chaque attaque comme NewThing. Mais bel et bien des combats basiques entre des personnes comme, bah, toi et moi. Ouais, je sais, on dirait pas comme ça, mais dis-toi, c'est littéralement moi qui est en train de me battre. Mais du coup, comment est-ce possible ? Pouvez-vous faire la même chose ? C'est quoi ce jeu de fou ? Pourquoi tant de violence ? Comme on gagnait 1900 euros de revenus passifs grâce à ma formation... Ouais, ouais, non, pas ça en fait. Bref, c'est quoi ce poulet, vous allez me dire ? Eh bien, ce poulet, c'est Your Only Move Is Hustle. Ça fait un an que cette masterclass est sortie et pourtant, comme d'hab, hein, il t'existe personne n'en parle sur le YouTube francophone. Ah, mais là, vraiment, je suis déçu, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, je suis là pour changer ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis un mec en or, moi, je suis comme ça, quoi. Du coup, si vous pouvez vous abonner et liker, ça serait cool, hein. Si je devais décrire Yomi en un mot, ce serait... Sauvage. Dès que tu lances le jeu, aucun tuto, rien, juste le mode solo et le mode multijoueur pour apprendre en te faisant arracher la tête. T'es alors dans une véritable jungle. Soit tu connais personne et t'apprends à survivre en jouant contre des randoms qui t'arrachent la gueule parce qu'ils te connaissent pas. Soit t'as un ami et il t'apprends à survivre en t'arrachant la gueule sans retenue parce que, bah, c'est... C'est ton pote, quoi. Ouais, je sais, on a tout le genre de potes dans n'importe quel jeu qui trahièrent sa mère alors que c'est ta première partie. Mais comme vous avez eu la curiosité, cliquez sur cette vidéo et je vais vous faire grâce de tout ça. Et je vais vous épargner les deux solutions en vous apprenant les bases du jeu. Après avoir choisi un des cinq personnels jouables, tu te retrouvais ici. Ouais, bon, ok, j'avoue que vu comme ça avec l'interface, on dirait plus ce que t'es sous une débine d'avion en train de jouer à Fletsimulator. Mais partez pas, je vous assure, c'est... c'est plutôt simple en vrai. Putain, la phrase qui rassure pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yomi est littéralement un tasse de jeu de combat. Si vous regardez souvent les vidéos d'ego ou de combo, c'est sans doute pas la première fois que vous avez entendu ce terme. Pour la faire simple, un tasse est un speedrun où c'est l'ordinateur qui va jouer à notre place et on va lui dire frame par frame que faire, qu'en faire. De cette façon, on arrivait à obtenir des runs présumément parfaites, impossibles à réaliser en tant que simple humain. Maintenant, imaginez un jeu de combat où deux joueurs s'affrontentent pour speedrun de la même façon la mort de l'autre. Bah Yomi, c'est clairement ça. Ton personnage a des attaques et tout est compté en frame. Par exemple, ces attaques se cassent en 11 frames. C'est-à-dire que les 10 frames suivants, mon personnage va s'élancer. Puis à la 11ème frame, il va commencer l'animation de l'attaque et à la 12ème, il va porter son coup sur mon adversaire. À ce moment-là, j'ai plus qu'à cliquer sur Lock-in pour valider mon choix et... Aïe, ouais, ça s'est clairement pas déroulé comme prévu. Revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Si vous avez été un poil observateur, et je ne doute pas que vous l'avez été, vous avez sans doute remarqué qu'on peut également voir les possibilités de mon adversaire. En cliquant sur sa compétence vertical slash, on se rend compte que... Si je valide ma compétence ultra-optique, c'est lui qui va avoir l'avantage et pourra me porter le coup. Pour contrer ça, j'utilise mon nunchaku, mais... Qui me dit que mon adversaire ne va pas prévoir cette attaque et me lâcher son horizontal slash ? Ou bien son downward cleave ? Non mais sérieux, c'est quoi ce nom de golemont ? Et c'est bien ça, tout l'intérêt d'Yomi au seul. À chaque interaction, on essaie de prévoir ce que va faire notre adversaire. On regarde méticuleusement ses actions possibles, et on essaie de trouver des ouvertures, des brèches dans sa garde, afin de pouvoir porter nos coups et enchaîner des combos. Car oui, se frapper, c'est aussi s'ouvrir à un potentiel combo. Par exemple, dans la timeline où mon adversaire fait un vertical slash, et moi un coup de nunchaku, j'arrive à le toucher. Je peux alors continuer mon enchaînement, jusqu'à ce que mon adversaire soit prêt. On voit bien ici, prêt en 11 frames. Malheureusement pour lui, j'ai une attaque qu'il touche dans 11 frames, ce qui extend ainsi mon combo. Il arrive alors en l'air. Malheureusement, on le voit ici, il sera prêt dans 10 frames. Ici. Moi, de mon côté, j'ai rien pour l'atteindre en 10 frames. Alors je me lance vers lui, mais... Vous voyez bien que quand lui sera prêt à nouveau attaquer, moi je serai là, j'ai pas d'attaque pour le toucher. Néanmoins, on peut également observer que, dans la situation dans laquelle il se trouve, notre adversaire n'a qu'une seule réponse pour contrer mon coup de poing. C'est son downward cleave. Sauf que moi, ça, je peux le contrer par un chuck spin. Et rebelote. Lui, il peut le contrer par quelques-unes de ses attaques, mais celles-ci sont aussi contrées par mon punch. Grossièrement, cette situation, c'est vraiment du 4 en 20 en ma faveur. Sauf si... Sauf s'il me bloque. Et oui, j'avais pas prévu cette possibilité, mais il peut aussi me bloquer. J'aurais alors su que c'était la meilleure de ses options, car comme il effectue une parade parfaite, c'est maintenant lui qui a l'avantage. Vous voyez, moi je peux rien faire, et lui peut gentiment commencer son combo. Mais vous savez quoi ? Moi, j'ai une longueur d'avance sur lui. Hé, je suis pas votre sensei pour rien. Je vais utiliser ma capacité burst, qui me permet tout simplement d'éjecter mon adversaire, afin d'annuler son combo. Oui, je sais, c'est plutôt fort. Vous inquiétez pas, on l'a pas tout le temps. Il faut que notre barre de burst soit remplie, et cette dernière soit remplie avec le temps. Dans un énième monde parallèle, oui, le multivers est plutôt grand. Étant donné que mon adversaire était au corps à corps, il aurait pu très bien parer mon burst, lui redonnant juste après l'avantage. Ou bien, il aurait pu également utiliser son burst cancel, qui permet d'annuler mon burst en échange de son propre burst, lui permettant ainsi de continuer son combo. Et là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, autant tout le temps essayer de parer le burst de son adversaire, au lieu de gâcher son propre burst. Euh, oui, mais non. Car imaginons que je suis un petit malin, que je sais qu'il va parer et que je fasse rien, je me libère de son combo, car lui, il aura paré dans le vide. Alors que s'il est anti-burst, et que moi, je fais rien, il aura perdu une frame et son burst, certes, mais il pourra instantanément continuer son combo. Le timing de quand burst est donc très important. Des fois, tu peux faire croire à ton adversaire que tu as burst, puis finalement pas burst, pour niquer son anti-burst à lui ou profiter de sa parade. Mais ton adversaire en est également conscient. C'est pour ça qu'elle peut lui aussi jouer à continuer son combo, jusqu'à prédire le moment exact où tu as burst. Encore une fois, ça prouve que Yumi est seul est un jeu où il faut lire dans le cerveau de son adversaire, bien plus que n'importe quel autre jeu. Mais attention à ne pas trop réfléchir, car chaque tour est chronométré, et une limite de 30 secondes par tour est fixée. Pour finir de vous apprendre les bases du jeu, cette barre indique votre niveau. Tu gagnes des niveaux un peu en te faisant frapper, et beaucoup en frappant. Ces niveaux te servent tout simplement à utiliser les capacités superbes de ton perso. Tu peux un peu voir ça comme du mana si tu préfères. Aussi, truc sympa à savoir, tu peux retourner ton coup. Par exemple, ici, tu penses que ton adversaire va se téléporter derrière toi, t'appuies sur fil pour que ton coup aille dans l'autre sens, afin de le pre-shot. En combat, ou dans d'autres situations, ça peut vraiment être utile. En clair, Yumi est seul est un jeu accessible à tous, car il n'est pas question de réflexion humain, mais bien de réflexion et de lecture de jeu. Lorsqu'un des deux auteurs du combat meurt, on peut voir le résultat du combat en temps réel et sans coupure. Nous donnant ainsi la consécration d'un combat parfait, où chaque action a été méticuleusement choisie. Bon, maintenant qu'on connaît les bases de Yumi est seul, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on brise le jeu. Etant donné que c'est un jeu très très minimaliste, bien que pourvu d'un gameplay assez efficace, il a été plutôt aisé pour la communauté de Yumi de modder le jeu. On a donc le droit à différents fonds de scène très jolis, des nouveaux modes de combat, mais surtout, des nouveaux personnages. Perso, j'ai eu la chance de commencer le jeu en même temps que mon ami, et on s'est donné une règle plutôt simple. Télécharger l'entièreté des cipages du workshop des modes de personnages les plus populaires de tous les temps. Je peux vous mentir, ça fait pas mal ramer le jeu, mais grâce à ça, on a pu débloquer une centaine de nouveaux personnages, tous plus intéressants les uns les autres. Ce qui est ultra cool à présent, c'est qu'on peut s'affronter avec plein de nouveaux personnages. Certains sont des références à des persos connus, comme Sukuna, Zoro ou encore... Drake. D'autres sont des personnages conçus uniquement pour Yumi, comme Seigen ou encore Aïl, le mec de ma miniature. Après, il y a aussi des persos comme ça. On a commencé à faire plein de matchs avec les gens de mon Discord, et au fur et à mesure des parties, chacun a trouvé son petit main. Pour l'instant, j'aime beaucoup Circus, un clone plutôt dur à jouer, mais vraiment fun. Toutefois, vu la quantité astronomique de nouveaux persos, il y a des chances que d'ici là, j'aurai trouvé un nouveau main à jouer. Et étant donné que certains persos sont beaucoup plus forts que d'autres, on a décidé de catégoriser ces derniers sous forme de tiers. Il y a le C tiers, des persos basiques et pas très forts. Le B tiers, avec des combattants plutôt intéressants, mais qui reste moyen. Le A tiers, où on commence enfin à avoir des guerriers complets, frôlant la perfection. Et enfin le S tiers, qui est le tiers avec les persos les plus forts du jeu, là où tout le monde joue. Ah et aussi, il y a le Z tiers, avec ce... ce genre de monstre. Si l'envie te passe de jouer avec nous, je serai vite à rejoindre mon serveur en commentaire. Dedans, tu pourrais retrouver nos tiers-listes officiels, ainsi que tout plein de personnes actives pour t'entraîner dessus. Et qui sait, si on est assez, on pourra peut-être même organiser un tournoi. Bon, petit plot twist qui casse tout. Par contre, le jeu coûte 5 euros. Quoi ? Vous allez me dire, vous n'avez pas 5 euros ? 5 euros, c'est quoi en 2024 ? C'est même pas un grec. J'avoue, depuis que je touchais un peu d'argent avec YouTube, je fais trop le mec. Ok, ok, d'accord, je vais vous faire gagner un exemplaire du jeu sous forme de cadeau Steam. Pour ça, rien de plus simple, je rejoins mon Discord et dans, allez, disons, 4-5 jours, je vais faire un giveaway avec un bot. Si t'as pas Discord ou que tu veux doubler t'échanges, j'en offre un second. Si tu likes et commentes la vidéo, en écrivant, je t'aime, chef. Oui, je fais un manque d'affection, il y a quoi ? Je sais que cette vidéo était un peu spéciale, mais je vais vraiment trop bien, je vous jure. Et j'espère que ma petite présentation vous ait donné envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Si jamais j'ai raté mon coup et que vous êtes pas du tout intrigués ou hypés, laissez-moi une ultime chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501